C'est l'heure du Duel ! Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Tous les monstres artefacts sont des monstres lumière, si je ne me trompe pas. Ils sont tous lumière et de niveau 5. Vous allez me dire que c'est un peu compliqué pour les invoquer. Et bien non, c'est même tout le contraire. Ils ont tous une capacité spéciale qui leur est commune. Ils ont tous la même, c'est qu'on peut les poser en zone magie comme si c'était des cartes pièges. Donc on les pose face cachée. Et si jamais ils sont détruits pendant le tour de l'adversaire, on peut les invoquer spécialement. Donc le truc, ça va être, soit on attend que l'adversaire les détruise. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les détruire nous-mêmes, mais pendant le tour de l'adversaire. Il faut faire attention à bien le faire pendant le tour de l'adversaire. Donc on va utiliser pour ça tout un tas de cartes pièges ou d'effets de monstres qui pourront les détruire. Alors on va commencer par 3 doubles cyclones. Double cyclone, on l'active, on détruit une carte magie ou piège de notre côté et une sur le terrain de l'adversaire. Donc ça je l'ai mis 3 fois. Alors, initiation d'artefact. Si vous avez une carte magie et piège sur le terrain, détruisez la cible. Et si vous le faites, posez un monstre artefact directement depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme une carte magie. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de votre adversaire, votre adversaire saute la prochaine battle phase. Vous devez avoir un monstre artefact dans votre deck pour activer cette carte. Donc ça c'est bien, je l'ai mis 2 fois. Alors j'ai mis un Regeki pour se sortir de situation qui pourrait être dédicate. 2 typhons d'espace mystique, soit pour détruire les pièges de l'adversaire, soit pour détruire les miens pendant son tour. Appel de l'être hanté, il y est 2 fois pour une raison principalement. C'est à dire que cette carte là, by Galtash, artefact. Si elle est invoquée par invocation spéciale, on peut détruire 2 cartes magie ou piège. C'est 2 cartes qui sont face verso de notre côté. Si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire, détruisez maximum 2 cartes posées que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc on va pouvoir aller le ressusciter pour détruire d'autres cartes magie ou piège. Bon c'est principalement pour ça. Alors, Catastrophe Infernal qui est 2 fois. C'est une tornade géante là, comment on dit, un puissant torage, c'est ça ? Ça détruit toutes les cartes magie ou piège sur le terrain, la nôtre, comme celle de l'adversaire. Donc c'est bien. J'ai mis aussi un hommage torrentiel, 2 sanctuaires artefacts. Invoquez spécialement un monstre artefact depuis votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un seul sanctuaire artefact par tour. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase de tour où vous activez cette carte. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruisez-la. Alors quand il dit que vous ne pouvez pas mener votre battle phase de tour où vous activez cette carte, le truc c'est simplement de l'activer pendant le tour de l'adversaire. Comme ça on s'en fout un peu. Ça il y est 2 fois. Alors, Baï Galtash, j'en ai déjà parlé. Il y est 3 fois parce qu'il est bien. Alors il y a un bouclier d'Achille qui est 1 fois. Il y a 3 fois Caducé. Il y a Chakram qui est 1 fois. La Faux qui est 3 fois. Alors j'ai mis 3 fois, ce n'est pas un artefact mais c'est un effet flip qui détruit toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Ça reste intéressant. Donc ça j'ai mis 3 fois. La Brice, je l'ai mis 2 fois. Il a quand même 2300 en attaque, on ne va pas se faire chier. L'Ansea, il y est 1 fois. Moraltash, il n'y est qu'1 fois parce qu'il est vachement bien. En fait, quand il est invoqué par invocation spéciale, on peut détruire un monstre sur le terrain. Le problème c'est qu'il est simplement limité à 1 fois. Donc voilà. Alors qu'il ne faut y être 3 fois, il est bien aussi parce qu'il permet de faire des résurrections. Je vais aller directement. Si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre artefact dans votre cimetière. Posez la cible dans votre zone magie et piège comme une carte magie. Donc ce n'est pas une résurrection, mais il va pouvoir aller rechercher des artefacts dans notre cimetière et les remettre en zone magie et piège. Alors j'ai mis 2 fois la voiture carte D. Donc cette carte-là, on l'active pendant la même phase 1. C'est important. Pendant la 1, la 2, ça ne marche pas. On l'envoie au cimetière. On pioche 2 cartes et notre tour s'arrête. Mais comme on va invoquer la plupart de nos monstres pendant le tour de l'adversaire, je me disais que ça pourrait être vachement intéressant dans ce deck. Ça, ça y est. Donc 2 fois. Et j'ai mis 2 fois Aegid qui a 2005 en défense. Voilà. On va passer à l'extra deck. Il y a 3 fois le Dragon Gaïa, Chargeur du Tonnerre. Je vais expliquer pourquoi juste après. Il y a 3 fois Durandal. Durandal, il a 2 effets. Donc on se dépasse d'un matériel XYZ pour faire un des effets. Alors, lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain, ou lorsqu'une carte magie normale ou piège normale est activée, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. L'effet activé devient détruiser une carte magie ou piège contrôlée par votre adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire, par exemple, il joue un Rijiki ou un miroir force, on active son effet, on se débarrasse d'un matériel XYZ, et l'effet de Rijiki n'est plus détruiser tous les monstres de l'adversaire, il est détruiser une carte magie ou piège de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, il va nous faire faire une invocation spéciale. Alors le deuxième effet, c'est que vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Chaque joueur, avec une main, mélange toute la main dans le deck et pioche le même nombre de cartes qu'il a mélangées. Donc c'est un quart destruction, sauf que c'est dans le deck. Donc c'est pas mal. Et quand il n'a plus de cartes sur lui, qu'il n'a plus d'effet, on peut le remplacer facilement par justement Gaïa, qui demande soit deux monstres de niveau 7, ou un monstre XYZ de rang 5 ou 6, ce qui est le cas de tous les autres XYZ qui sont dans ce deck. On ne peut pas lui détacher de matériel. Il n'est pas besoin d'avoir quelque chose en dessous du coup. Il a 2006 et il perce la défense, donc ça reste une super carte. On a Pléiade de la Constellée. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain et renvoyer-la dans la main. Donc on pourra renvoyer deux cartes dans la main, c'est quand même pas mal. Donc il y est trois fois. Et alors il y a aussi trois fois Tirasse, gardien de la genèse. Les effets de cette carte peuvent uniquement être appliqués ou résolus tant qu'elle a du matériel XYZ. Cette carte ne peut pas être détruite par un effet de carte. A la fin de la battle phase, si cette carte a attaqué ou a été attaquée, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible. Durant chacune de vos end phases, détachez un matériel XYZ de cette carte. Donc voilà, c'est une bonne carte aussi. Il ne faut pas faire vraiment attention à l'extra au side deck, c'est juste que quand je fais des changements, je mets des cartes de côté pour savoir un petit peu ce que j'ai retiré. Mais ça devrait bien se passer. Allez, on va tester ça. Un joueur, on va aller en défi, on va aller tester ça contre qui ? Je ne sais pas, dans le 5DS. Pourquoi pas contre l'officier Trudge. Si je me rappelle bien, il joue le deck avec les samouraïs. C'est ça, les six samouraïs. C'est un deck qui est quand même assez puissant. Surtout quand c'est l'IA qui le joue bizarrement. Il a toujours une bonne pioche au départ. On va voir ça tout de suite. Alors, j'ai le choix. Mais clairement, avec ce deck-ci, ce n'est pas un souci de commencer. Donc je vais commencer. Bon, que je me rappelle de cet effet-là. Invoquer spécialement un monstre artefact depuis votre deck, vous ne pouvez activer qu'un seul sanctuaire artefact par tour. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase. Donc ça, on le sait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Je vais invoquer la faux. Je vais invoquer la brisse. Et l'idée, ce sera d'aller invoquer celui qui me permet de détruire deux cartes pièges. J'ai oublié le nom. Je termine mon tour. J'aurais pu mettre un amas torrentiel au cas où il invoquerait de rebonds dès le départ. Je vais déjà faire mon invocation. Voilà, je vais faire ça. Je viens chercher celle-ci. Je vais la mettre en défense. Son effet va s'activer. Voilà. Je détruis celle-ci et celle-là. Et du coup, ils arrivent sur le terrain. C'est quand même un deck relativement efficace pour invoquer rapidement des monstres. Enfin, évidemment, il a fallu qu'ils toujours arrêtent Jeky dès le premier tour. C'est moche. Du coup, là, je suis un peu dans le caca. Voilà, voilà. Donc, ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu. Mais ça va aller. Qu'est-ce qu'on a ? Euh, ouais. Je peux mettre ça, ouais. Et je vais mettre quand même un amas torrentiel. S'il invoque un monstre, je détruis tout. Ça, c'est bien, t'as raison. Ah, zut. Il me contre. Ouais. 2005. Eh bien, voyons. Ça commence à être chaud de nuit. Alors, on va quand même aller chercher ça. On va aller se trouver une petite défense. Non, il va le... Ah, c'est vrai, il a nullé les effets. Oui. Ah, il va l'annuler aussi, non ? Ah non, il envoie le fait sur l'autre. Mais bon. On est mal. On est mal. Je ne sais pas encore perdre, mais on n'est quand même pas fort bien. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, je vais jouer ça ici. Et on va poser celui-ci. Voilà. C'est une seule carte, son samouraï. Là. Alors là, on est vraiment, 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 mal. Je ne suis pas bien. Vous savez quoi ? On va la refaire. Je le sens bien. Allez, on est reparti. On n'abandonne pas. C'est lui qui commence. Bah, vas-y, commence. Tant pis. C'est pas mal. Alors, je vais poser ça. C'est que celle-ci. Je vais tout mettre là. Celle-là. Et comme il reste une place, je vais mettre celle-là. Je vais attendre le moment où il attaque. Ça me permettra peut-être déjà d'éviter un réel j'ai-ki. En tout cas, en même temps, vous. Lui aussi, il peut invoquer rapidement des monstres. Ah, il y a un... Bon, enfin, c'est pas grave, en même temps. C'était un petit peu le but. Ah, non, j'aurais dû le mettre en DEF, celui-là. Tant pis. Ah, Castel. J'ai une carte qui va retourner dans mon deck. Alors, 2005 et 2000. Alors, c'est bien une carte magie ou piège sur le terrain. Détruisez-la. Alors, on est reparti. Après cette petite pause téléphone. Qu'est-ce que je vais, je vais, je vais, je vais. Donc, celle-ci, c'était cible d'une carte magie, piège sur le terrain. Détruisez-la, cible. Si vous le faites, posez un monstre artefact directement depuis votre deck. C'est pas mal. Je vais la poser. Je vais poser ça aussi. Il va falloir que je me débarrasse quand même de ceux-là. Hum. Je vais les renvoyer dans la main. Comme c'est des X, Y, Z, il ne peut pas les prendre en main. Donc, je serai débarrassé. Et je vais invoquer cette carte deux fois. Non, pas une. Une, voilà, c'est là. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Et on va pouvoir attaquer. Ah, du coup, c'est pas mal. Je vais détruire celle-ci. Je vais remettre celle-ci. Tiens. Non, 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 c'est bon. Bon, je crois qu'il est quand même assez mal. On va déjà renvoyer cette carte dans sa main. Je vais renvoyer cette carte piège. Et je vais mettre une carte qui perce la défense. Pour attaquer celui qui est là. Et pour être sûr de mon coup, je peux même remettre celui-ci en attaque. Voir même l'autre, je peux le remplacer. Et on est parti. Oh, zéro en plus. C'est assez moche. Et ben voilà. On n'aura peut-être pas gagné au premier coup. Mais on se sera bien amusé. C'est un deck qui tourne quand même bien. Et qui fout pas mal la merde chez l'adversaire. Parce que même si on ne détruit pas toujours nos pièges et magie pour invoquer. On va pouvoir bien l'emmerder en détruisant les siens. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.